Le scénario de frappe à dingue, le scénario de déglingon, on est parti pour une soirée de légende. Rodez, 1, qui assure un peu plus son maintien face à Bordeaux 0, mais le chemin est encore si long. Non mais il y a trop 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 de passivité dans la défense, c'est ce que je parlais tout à l'heure. Attention il s'est passé quelque chose. Rodez au ce moment où on se parle, 14ème, merci Redouane Benour, notre chef d'édition aujourd'hui, qui va avoir un rôle si important, Pierre, ce match est fou et on le sait dans cette ambiance absolument dégirante. Regardez, regardez, c'est pas possible, déjà il y a Barbet qui fait un excellent retour, qui se laisse pas avoir sur son crochet, mais regardez, il y a 4 défenseurs, il y a 4 défenseurs, il n'y a qu'un joueur à prendre, il n'y a qu'un joueur à prendre. Il y a beaucoup de passivité, je disais tout à l'heure qu'il fallait être attracteur et pas spectateur, et là Nzimba est complètement en train de regarder le ballon, il sait pas ce qui va se passer, le ballon est magnifique, et Bordeaux est ce qu'il fait le travail. Les Messins sont branchés sur ce match entre Bordeaux et Rodez, on vient de fêter le but du côté de Saint-Saforien à l'instant, 0-0 entre Metz et Bastia, mais le public de Saint-Saforien vient de fêter le but de Rodez, parce que pour l'instant, c'est donc le Havre qui mène face à Dijon, et Metz qui monte en Ligue 1 à l'heure où l'on se parle. Incroyable, mais Saoud, incroyable, avec des contres, on espère que ça va bien se passer pour ces joueurs à terre. J'ai l'impression qu'il y a des supporters qui sont rentrés sur la pelouse. On va voir les images, Pierre, dans quelques instants, regardez ce classement, Bordeaux, troisième, un point de retard sur Metz désormais. On l'a dit encore et plusieurs fois, vraiment, oui, appel du speaker. J'espère me tromper. Pierre-Yohan, Giovanni Castalli, notre envoyé spécial à Bordeaux, va essayer de se rapprocher du bord du terrain pour voir ce qui s'est passé précisément sur un jet de projectile, donc visiblement, et pour l'instant, le match est arrêté entre Bordeaux et Rodez. Rodez qui mène un but à zéro, on refait un point très rapidement pour cette lutte pour la montée. Le Havre mène un but à zéro face à Dijon. Ça veut dire que le Havre assure sa montée en Ligue 1 pour l'instant, puisque le Havre, en cas de match nul, suffit pour monter. Et puis Metz, qui est donc à 0-0 face à Passia, Metz, grâce à ce résultat pour l'instant, accompagnerait le Havre en Ligue 1. C'est le scénario qu'on est en train de vivre pour l'instant. Et puis Rodez est en train également de sauver sa peau dans cette Ligue 2. Il y a 6 équipes qui étaient concernées pour le maintien ou la descente ce soir. Pour l'instant, ils sont en position de relégable. Laval et Dijon. Et cette image qu'on va revoir là, Pierre-Yohan ? C'est aberrant. C'est aberrant. Il y a un mec qui descend des tribunes. Je ne sais pas qui est ce monsieur, mais qui vient quand même pousser un joueur qui vient célébrer auprès de la caméra. C'est ahurissant. Et Giovanni Castali qui est au bord du terrain, qui nous fait savoir, les joueurs ont pris des gobelets. Et après, il y a eu un pétard à côté. Et Giovanni Castali qui nous fait part. Il parle de sidération totale. Mais à quel moment ces gens aident leur club ? Là, c'est Bordeaux et les joueurs qui vont se faire punir. Je ne comprends pas l'intérêt. Alors que nous sommes qu'au début de cette soirée, Boides avait ouvert le score. Il y avait énormément d'attentes et d'effervescence du côté de Bordeaux. 42 000 spectateurs, Johan et Pierre, on le rappelle. Le quart de Bordeaux qui avait été accueilli avec beaucoup, beaucoup de monde. Des fumigènes. Donc il y avait un parfum d'électricité avant même le match du côté de Bordeaux. On l'en espérait. La montée pour l'instant, c'est Rodez qui mène. Ce qui a provoqué cet incident il y a quelques minutes, donc, si vous nous rejoignez. Regardez, Boides. Et là, on voit un homme qui se dirige vers lui et qui le pousse. C'est dingue. Absolument inexplicable. Et Boides qui est à terre. On espère vraiment que ça va se calmer parce que ça doit être une soirée de football. Ça doit être une soirée de fête. Au-delà d'une montée ou de ne pas monter. Et là, cet homme sur la pelouse, absolument incroyable de sa présence. Qu'est-ce qu'il fait là ? Ce qui paraît surprenant, c'est le... Est-ce qu'il y a eu autre chose ?